bonjour à tous c'est mistaflow pour un nouveau tutoriel pour pcm france je vais vous apprendre cette fois à faire un mini maillot au format pcm 2012 donc on va aller sur l'index du site du forum dans la partie tutoriel mini maillot on voit les calques pour les plis 2012 donc on enregistre les deux fichiers sur notre ordinateur on va ouvrir les deux dans photoshop comme ceci et puis on va coller l'un des deux calques sur l'autre à la même hauteur là on va appliquer le produit pour le patron derrière on va baisser la l'opacité un peu pour y voir mieux et on va pouvoir commencer à travailler donc là on va j'ai repris mon maillot iam cycling donc j'ai enlevé les plis et puis là on va prendre la partie qui nous intéresse uniquement du haut du maillot on va coller ça sur notre mini maillot c'est là que va commencer le travail graphique donc là on va on va cacher le patron pour un pour un peu mieux travailler donc là on va commencer la transformation manuelle et tirer un peu vers le bas pour mieux aller avec la forme du mini maillot et un peu vers le haut voilà donc là j'ai décidé de sélectionner uniquement une partie pour pas trop étirer le reste des logos donc là voilà avec l'outil déformation et c'est de coller au mieux par rapport à la forme du mini maillot voilà comme ceci voilà on déselectionne donc ensuite on va essayer de s'attaquer aux manches c'est pas le plus facile alors on va prendre l'outil l'outil de pinceau avec la couleur de maillot pour pour colorier le patron donc voilà ensuite avec l'outil plume on va pouvoir un peu supprimer les pixels en trop qui dépassent du mini maillot voilà on suit le mini maillot la forme on remonte on boucle définir une sélection supprimer et c'est bon donc voilà on va enfin commencer les manches la partie la plus dure donc on utilise encore l'outil de déformation il faut bien avoir à l'esprit que ce qu'il y a tout en bas à gauche la sélection ça doit se retrouver en bas à droite de la manche du mini maillot donc il faut beaucoup déformer c'est un peu chiant à faire voilà j'ai sauté un petit bout de la vidéo pour aller un peu plus vite donc on continue à ajuster sa déformation voilà pour vous aider ce que je peux vous conseiller c'est de regarder d'abord votre maillot dans le viewer pour avoir une idée de de l'aperçu de la manche du coureur et d'essayer de représenter au mieux sur le mini maillot ensuite donc là je fais des petits ajouts graphiques je repeins un peu les bords en blanc là on va faire pareil pour le bleu on voit que notre bonne blanche censée être là elle est un peu un peu mal formé donc maintenant on va essayer de faire la symétrie pour ça on va supprimer la partie à droite déjà on va faire la sélection de de gauche d'abord voilà on duplique on duplique le calque on fait une symétrie horizontale on supprime la partie à droite et voilà on va la placer exactement comme le temps donc comme ceci on n'a plus qu'à remettre au pinceau les petits pixels blancs qu'on voit donc voilà on a le résultat final de notre mini maillot ça nous a pris une bonne vingtaine de minutes dans la vidéo ça fait 8 minutes en vrai ça demande un peu de concentration c'est pas toujours simple donc voilà maintenant donc le mini maillot est prêt pour le jeu on peut l'enregistrer en TGA donc voilà c'était un tutoriel de PCM France Mr.Flow donc j'espère vous avoir aidé à à concevoir un mini maillot au format PCM 2012 au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutoriels